Peut-être la mafia la plus incontournable du monde. Une organisation astucieuse, une absence totale de remords, une efficacité optimale. Pas un centime en circulation dans le pays n'échappe à leur porte-monnaie. Et durant ces dernières années, leurs revenus ont été assurés par le racket des postes frontières et par la production d'opium en Afghanistan. Leur réseau de trafic transfrontalier est parfaitement rodé. Les étrangers viennent se fournir en stupéfiants. Ils payent les talibans en armement. Ce trafic de drogue s'appuie sur une plante providentielle, le pavot. On en tire du latex, l'ingrédient de base des drogues comme l'opium ou l'héroïne dont l'Afghanistan est à l'origine de 90% de la production mondiale. Et comme les talibans sont implantés dans les zones rurales, ils contrôlent la majeure partie des cultures de pavot du pays. Mais pourtant, ce trafic d'opiacés n'est pas leur principale source de revenus. Parce que dès qu'un bien circule en Afghanistan, y compris les dons de la communauté internationale, on a vu les Nations Unies, etc., c'est direct dans la poche du taliban. Oui, notre argent en fait. 80% du revenu des talibans provient des taxes légales sur des biens légaux. Dans les zones contrôlées, ils prélèvent la zakat, un impôt islamique que tout le monde paye pour tout. C'est ça le principe. Et puis il y a les postes frontières, essence, nourriture, denrées agricoles. Tous les produits qui transitent font l'objet de taxes. Ça rapporte, tenez-vous bien, 3,4 milliards de dollars par an aux redoutables mafieux. Cet exemple est parlant. Écoutez bien. Un homme d'affaires décide de construire une route de 25 kilomètres qui doit permettre aux paysans du district d'aller vendre leurs produits au marché à côté. Coût du projet, 63 600 euros, fourni par la Banque asiatique de développement. Dès le début des travaux, un taliban est venu lui demander un impôt. À la fin, les pertes de l'homme d'affaires se sont élevées à 176 000 euros. Les talibans font ce qu'ils veulent, ils payent, ils tuent, ils torturent, ils raquettent à l'envie. Et puis ils sont partout, même lorsqu'on ne les voit pas. Alors aujourd'hui, ils sont maîtres du pays, donc c'est encore plus simple pour eux. Mais avant même cela, à Kaboul, ils étaient présents, ils raquettaient. Dans la capitale, il y a ces banquiers efficaces, discrets, qui font transiter des dons conséquents venus du Golfe via Dubaï et le Pakistan. Ce lieu crucial s'appelle le marché des changeurs, régulé bien sûr par les talibans. Des milliards de dollars en petites coupures se baladent dans les valises des voyageurs à l'aéroport. Jusqu'à bien sûr ce qu'il arrive, ce que vous savez. Un officiel américain rapporte encore que plus d'1,75 milliard d'euros a été transféré dans les Émirats l'an dernier depuis l'aéroport de Kaboul. Même l'armée payait. Dans ce pays, les solidarités familiales et ethniques traditionnelles l'emportent sur les divisions politiques. Les talibans sont des pachtounes, l'ethnie la plus puissante. Et bien du coup, les militaires pachtounes trouvaient plus d'intérêt à se plier aux exigences financières talibanes qu'à celles d'une armée peu rémunératrice. Et puis autre soutien majeur pour ces talibans, le grand voisin, c'est le Pakistan. Depuis leur émergence en 1994, les services pakistanais de renseignement ont approvisionné en matériel les talibans, les ont accueillis pour constituer leur base arrière lors de l'attaque américaine de 2001. Avant d'agir en Afghanistan, tous les présidents américains ont d'abord sollicité le Pakistan pour essayer de trouver un accord. Le Pakistan veut à tout prix empêcher l'Inde de devenir la puissance dominatrice de la région. Sa stratégie, s'appuyer sur ses frères pachtounes talibans. Et le Pakistan n'est pas le seul pays à trouver un intérêt, à collaborer, à travailler avec les talibans. En ce moment, le Pakistan ambitionne de prolonger ses infrastructures portuaires et routières construites par la Chine et via l'Afghanistan. Islamabad a obtenu plus de 60 milliards de dollars de Pékin, un contrat vital pour les deux. Du coup, Pékin, qui partage une frontière avec l'Afghanistan, a récemment souhaité des relations amicales avec les talibans. La Chine également à fond sur son projet des nouvelles routes de la soie via l'Afghanistan encore. Les puissances intéressées ont défilé devant les talibans, la Russie, les pays du Golfe, l'Iran. En février dernier, le Turkménistan a accueilli des talibans pour discuter de grands projets d'infrastructures, rullant ce pays riche en gaz avec l'Afghanistan et au-delà. Et même les Américains ont négocié avec ces talibans. Oui, la boucle est bouclée, avec en conséquence la situation que les Afghans vivent aujourd'hui. C'est-à-dire Trump voulait mettre fin à cette plus longue et coûteuse intervention militaire américaine de l'histoire. Il a traité, oui, directement avec les talibans, sans y associer le gouvernement afghan. Tout ce petit monde s'est retrouvé à Doha, objectif américain, éradiquer le terrorisme local et partir. Le deal, un retrait des forces restantes en Afghanistan sous 14 mois, en échange de 5000 prisonniers talibans libérés. Joe Biden n'a pas su rattraper le coup et les talibans peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent. Merci beaucoup Frédéric. Dans un instant...